Bonsoir à tous et à tous. Au risque de casser un peu l'ambiance, si je suis avec vous ce soir, c'est pour parler de souffrance. Bon, on va aussi parler de bien-être un peu plus tard, rassurez-vous, ça en vaut la peine. Je m'appelle Nassim et à la base, je suis coach sportif. Même si depuis que j'exerce ce métier, la mission a légèrement changé. S'il y a 18 ans, la seule chose qui m'intéressait, c'était la taille de mes biceps. Aujourd'hui, à presque 36 ans, mes préoccupations ont évolué et j'ai développé un intérêt grandissant pour le bien-être. Le bien-être au sens large du terme. Si je devais en donner une définition, ce serait l'harmonie avec moi-même, aussi bien physiquement que psychologiquement. Mais l'harmonie avec les autres aussi. Donc on est bien loin du désir qui m'animait il y a 17 ans, le désir de ressembler à Arnold Schwarzenegger. D'ailleurs, il y a 17 ans, presque jour pour jour, je mettais les pieds pour la première fois dans une salle de sport. C'était en fin d'année 2006. Et je ressemblais à ça. Quelle belle époque. Malheureusement, cette première séance à la salle, elle ne s'est pas très bien passée. Parce qu'elle s'est terminée en malaise à cause d'un effort trop intense. Il faut dire que jusqu'à mes 18 ans, je n'avais jamais vraiment fait de sport. Donc je n'étais pas du tout préparé à assumer un effort aussi intense. Surtout que cette première séance, je l'ai faite avec mon grand frère, sportif accompli. Il voulait sûrement montrer à quel point ma forme physique n'était pas très bonne. Et peut-être que c'était aussi une façon pour lui de manifester son amour fraternel. J'aurais pu vivre cette première expérience comme un petit traumatisme. Mais dès le lendemain, j'étais de retour à la salle, un peu comme pour prendre ma vengeance. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais arrêté de m'entraîner. 17 années de pratiques régulières et intensives qui ont commencé par un échec à la salle. Et ça n'a l'air de rien comme ça. Mais cet échec, cette souffrance, a laissé place à une grande satisfaction. A partir du moment où je suis retourné m'entraîner les jours suivants. Donc j'ai associé très tôt les notions de souffrance et de progression. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et ça a été confirmé par toutes mes années d'expérience à la salle. J'allais m'entraîner presque tous les jours. Les séances étaient toujours très douloureuses. Mais je revenais plus fort, plus musclé et surtout plus déterminé. Parce qu'au-delà des changements physiques, la musculation m'a aussi forgé le caractère. J'ai appris à être rigoureux, organisé, patient. J'ai aussi appris l'humilité, je vous rassure. Parce qu'au final, lorsqu'on cherche à dépasser ses limites, on se rend vite compte que la quête de développement et de progression, elle est sans fin. Et lorsqu'on réalise ça, ça demande un petit peu d'humilité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel. Et c'est souvent associé, à juste titre je pense, à la notion de bien-être. Je considère que la musculation m'a développé. Je considère que la musculation, c'est du développement personnel qui contribue à mon bien-être. Et je dis bien qui contribue à mon bien-être, parce qu'en réalité, c'est qu'une partie de l'équation. Et ma mission, ces dernières années, a été d'identifier les inconnus de cette équation. Je veux savoir comment être mieux dans mon corps, comment être mieux dans mon esprit, comment vivre plus longtemps en meilleure santé, comment optimiser ma qualité de vie, comment m'épanouir au travail, avec mes amis, avec ma famille. Donc je me suis mis à faire mes recherches. J'ai lu autant d'études scientifiques que possible sur le sujet, et je me suis mis à expérimenter les diverses recommandations que j'y trouvais. Et puis au fil des mois, je me suis construit ma petite routine spéciale bien-être. Peut-être que d'ailleurs, vous avez une définition du bien-être qui est totalement différente de la mienne. Effectivement, on pourrait considérer ça comme un état d'esprit, plutôt qu'à l'accumulation d'actions bien précises. Peut-être que le bien-être relève plus de l'instinct ou de l'intuition. Peut-être que c'est plus abstrait que concret. Après tout, avoir des habitudes parfois contraignantes pour améliorer son bien-être, ça peut sembler contre nature. Pourquoi se forcer à intégrer des habitudes pour se sentir mieux ? Si on se force à faire quelque chose, c'est sûrement une mauvaise idée, non ? Eh bien non. En tout cas, c'est ce que je pensais au moment d'adopter cette fameuse routine. Il fallait que ce soit contraignant, il fallait que ce soit douloureux, il fallait que j'en souffre. De la même manière que mes entraînements de musculation ont toujours été douloureux et contraignants. C'est cette contrainte qui a provoqué des résultats. C'est cette souffrance qui a mené à la progression. Si vous cherchez de la mesure dans tout ça, vous n'en trouverez pas. Mais j'y peux rien, j'étais tellement passionné à l'idée de mettre tout ça en application, quitte à changer radicalement mon mode de vie. Et quelqu'un de passionné est très rarement mesuré. Donc de manière très mécanique, je me suis mis à appliquer tout ce qui ressortait de mes recherches. Le bien-être passe par un sommeil de qualité, je vais me coucher à 20h et je me réveille à 4h le matin. Le bien-être, c'est un environnement propice au calme, je dors avec des bouchons d'oreilles, un masque sur les yeux et dans une chambre à 18 degrés. Le bien-être, c'est savoir gérer son stress, je médite 30 minutes par jour. Le bien-être, c'est réduire les inflammations, je prends des douches froides tous les jours, même en hiver. Et puis, j'ai changé un petit peu ma façon de m'entraîner, j'ai intégré de la course à pied à mon programme de musculation, je m'efforçais de contrôler tout ce que je mangeais et à quel moment je le mangeais. Je ne pouvais pas faire plus organiser que ça. Tout ça pour en arriver à une conclusion assez claire. En tout cas, au moment où j'étais dans cette routine, il y a une relation inverse entre bien-être durable et satisfaction instantanée. C'est-à-dire que toutes les activités qui paraissent contraignantes, qui demandent des sacrifices pour être mises en place, ont tendance à produire une satisfaction qu'on pourrait qualifier de durable, mais différée. Ce n'est pas très agréable sur le moment et on a tendance à se sentir bien après. Au contraire, les activités tournées vers la satisfaction instantanée ont tendance à avoir l'effet inverse. C'est très agréable sur le moment, mais on ne se sent pas très bien après. Et c'est intéressant de voir à quel point nous sommes tous confrontés à ce genre de décision des dizaines de fois par jour. Des décisions qui, en s'accumulant, peuvent tout changer à notre bien-être. Au passage, cette conclusion, ce n'est pas juste le fruit de mes expérimentations. C'est surtout et avant tout le résultat de dizaines d'études scientifiques sur un sujet bien précis. Des études qui se penchent, entre autres, sur une molécule dont vous avez sûrement entendu parler, la dopamine. Et il est clair que la dopamine joue un rôle déterminant dans notre capacité à résister à la satisfaction instantanée. Mais plutôt que de vous parler de dopamine, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après. Je suis en plein dans ma petite routine spéciale bien-être. Je dors tôt, je mange bien, je prends des douches froides, tout va bien. mais comme dans ma pratique de la musculation, je me dis que ça ne suffit pas, que je veux encore plus. Continuer à optimiser les choses au maximum, quitte à y passer des heures. C'est un peu obsessionnel, mais pour tout vous dire, j'ai toujours pensé que l'excellence nécessitait une certaine forme d'obsession, même si depuis, j'ai changé d'avis. Et jusque-là, toutes ces habitudes que j'ai intégrées à mon quotidien se sont mises à occuper une place de plus en plus importante dans ma vie. Je me suis mis à tout mesurer dans l'espoir de tout améliorer. Mon rythme cardiaque, la variabilité du rythme cardiaque, mes cycles respiratoires, ma tension artérielle, ma température corporelle, tout ce qu'il était possible de mesurer. Et toutes ces mesures à outrance qui étaient destinées à la base, je vous le rappelle, à améliorer mon bien-être, ont eu l'effet inverse. J'étais devenu dépendant de la satisfaction instantanée provoquée par le contrôle quotidien de toutes ces mesures que j'avais mises en place. Le seul plaisir que j'éprouvais, c'était le matin en ouvrant mon application pour vérifier si mon rythme cardiaque n'était pas trop élevé. Si mes cycles respiratoires n'étaient pas trop rapides. Là, effectivement, on peut parler d'obsession. Et la charge mentale provoquée par toutes ces informations devenait trop difficile à supporter. J'étais devenu addict à toutes ces mesures. Il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. Assez pour que mes proches n'aient plus du tout envie de passer du temps avec une personne aussi égoïste que moi. Parce qu'effectivement, mon mode de vie était très centré sur moi-même, sans aucune considération pour ceux qui m'entourent. Et là, le déclic. Ma vie professionnelle et ma vie personnelle changent radicalement en très peu de temps. J'étais en couple depuis plusieurs années, mais à cause de très mauvais choix de ma part, je me suis retrouvé tout seul. une séparation qui a eu lieu en mars 2020. Une date importante parce que, quelques jours après, presque toute la planète se retrouvait confinée. Et comme pour beaucoup de personnes, ce confinement m'a contraint à me réinventer, aussi bien personnellement que professionnellement. j'étais un coach sportif dans l'impossibilité d'exercer son métier à cause des salles de sport fermées, fraîchement séparées d'une relation longue, donc complètement perdue. La bonne nouvelle, c'est que le déclic que ces changements ont provoqué m'ont permis d'avancer. Je passe plusieurs mois à consulter une psychologue pour essayer de trouver les réponses aux questions que je me posais. Pourquoi la recherche du bien-être s'est petit à petit transformée en une obsession ? C'est complètement à l'opposé du but premier qui n'était pas de se renfermer, mais de se développer. Et c'est grâce à cette remise en question que petit à petit je me suis mis à me libérer de tous ces outils de mesure. Aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, j'ai plus de recul sur la question du bien-être. Et je suis tout à fait prêt à reconnaître que ça ne se résume pas forcément à un rythme cardiaque bas ou à d'autres métriques similaires. Mais alors ça se résume à quoi ? Et bien même si la définition va probablement varier en fonction des expériences de vie de chacun, je pense qu'il y a une règle que nous pouvons tous appliquer. Aussi bien pour les petites décisions du quotidien que pour les choix plus déterminants de notre existence. Pour chaque décision, posons-nous la question suivante. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je devrais faire ? J'ai envie de manger une pizza ce soir. Je devrais sûrement manger quelque chose de moins gras. J'ai envie d'aller prendre l'apéro pour la troisième fois avec mes amis cette semaine. Je devrais probablement rentrer pour réviser mon prochain examen. J'ai envie de terminer cette dernière série à la mode. Mais je devrais aller me coucher plutôt pour être en forme demain. J'ai envie de continuer à scroller sur les réseaux sociaux. Mais je devrais plutôt terminer le livre que j'ai commencé. Et là, vous avez sûrement pensé à la chose suivante. Qui décide de ce que nous devons faire ou ne pas faire ? C'est là que ça devient intéressant. Vous seuls décidez. Il y a quelques minutes, je vous disais que le bien-être relevait peut-être de l'instinct ou de l'intuition. Et bien même si je suis passé par une phase très mécanique dans l'application d'une routine bien précise, aujourd'hui, je pense que l'intuition c'est l'outil le plus puissant pour nous aider à différencier ce qu'on a envie de faire de ce que nous devons faire. Le problème, c'est que c'est hyper difficile d'être honnête avec soi-même, d'être réellement attentif à son intuition. Parce que bien souvent, les sécrétions de dopamine, elles sont plus puissantes que l'intuition. Pour en finir avec ce cercle vicieux, voilà ce que je vous propose. vous allez identifier une ou deux habitudes qui posent problème et que vous aimeriez mieux gérer. Peut-être que vous avez tendance à accepter un peu trop d'apéros entre amis et que votre consommation d'alcool mériterait d'être légèrement réduite. Ou peut-être que vous restez éveillé trop tard le soir et que le lendemain, vous êtes toujours fatigué. Lorsque vous êtes face à ce genre de situation, un choix se présente à vous. terminé la dernière série à la mode, allez se coucher bien sagement pour être en forme le lendemain. Et ce choix, il est difficile parce que d'un côté, on a une activité qui provoquera une satisfaction instantanée et de l'autre, une habitude qui n'aura une influence sur votre bien-être qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois d'application. Le défi sera justement de trouver une certaine forme de plaisir et de satisfaction à choisir l'option la moins amusante. Vous allez ignorer les bénéfices sur le long terme pour vous concentrer sur le plaisir de suivre le processus. Et pour que le processus soit plaisant à suivre, il faut y travailler un petit peu. Si l'idée de vous coucher tôt ne vous enchaîne pas, faites de votre chambre un endroit tellement agréable que vous n'aurez aucune difficulté à choisir cette alternative plutôt que de rester éveillé quelques heures de plus. Choisissez un bon matelas, changez vos oreillers, débarrassez-vous des écrans dans cette salle et faites de cet endroit un espace qui vous attire. Des petits changements qui ont l'air complètement anodins mais qui agissent comme des mini-récompenses destinées à stimuler votre intérêt pour vous encourager à continuer. La bonne nouvelle c'est qu'à force d'entraînement vous n'aurez plus besoin d'artifice pour vous aider à faire les bons choix. Votre intuition sera assez entraînée pour que vous arriviez à identifier très rapidement ce que vous devez faire ou ce que vous avez envie de faire. Il est même possible d'inverser complètement la balance pour qu'à terme les sécrétions de dopamine ne soient déclenchées que par les bonnes habitudes et non les mauvaises. Vous en finirez avec ce cercle vicieux pour entrer dans un cercle vertueux où les activités contraignantes se sont transformées en habitudes épanouissantes. Et ça, c'est pour moi la clé du bien-être. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada